Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petits essais entre amis. Aujourd'hui nous vous recevons chez Land Rover Kevrin. Nous allons vous faire découvrir la marque Land Rover. Moi je vais directement commencer par un essai et j'ai une petite surprise pour toi. Bah écoute, moi je vais pêcher quelques infos auprès d'Antoine et de ses collaborateurs. Allez à tout à l'heure. Musique bonjour 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 enchanté enchanté je vois que vous vous adressez au defender ah oui mais j'ai déjà un véhicule comme ça oui mais je cherche un autre modèle pour mon épouse et c'est ce qui vous amène aujourd'hui entre autres je dois voir antoine également pour un projet ok voilà donc sympa on pourra en parler tous les deux quelques minutes ah oui certainement merci bruno tu es client range rover land rover qu'est ce qui t'a amené à choisir cette marque et forcément on est toujours intéressé par des beaux modèles des voitures fiables qui ont une belle ligne des motorisations etc donc voilà moi je venais d'une marque allemande j'ai eu envie de découvrir le monde land rover et voilà je ne suis pas déçu non et lui tu en as l'usage dans le cadre de ton de ton de ton boulot oui j'ai un véhicule 4x4 donc et un plutôt pour pour la ville donc on a choisi des modèles qui correspond à nos activités bien sûr et ici on a le choix donc c'était idéal le garage keverin est proche de ton entreprise puisque elle est ici à quelques dizaines de kilomètres plus loin tu connaissais déjà tu avais une relation particulière avec la famille keverin mais je connaissais le responsable commercial et mais rapidement j'ai rencontré le papa le fils la famille donc ça c'est un point important aussi une relation dans un garage certainement oui on vient pas chercher une voiture simplement on vient chercher un service une une sympathie une relation humaine ce qu'on oublie parfois aujourd'hui ici chez keverin on sait avoir ça donc globalement donc ça c'est aussi un des éléments qui qui te fidélise par rapport à la marque c'est d'avoir ce service personnalisé et cet environnement oui oui mais au delà de ça en plus on collabore dans d'autres événements dans au quotidien dans nos professions mais comme je répète l'important c'est avoir un personnel aussi sympathique qui répond et qui on n'est pas numéro voilà on se connaît on se tutoie c'est c'est plus agréable de venir dans un garage à relation avec une notion humaine que d'être un numéro pour venir faire l'entretien ou venir acheter un nouveau véhicule tout à fait ça c'est super important moi j'ai une boîte familiale aussi donc oui tu sens des connexions quelque chose qui t'en rapproche également oui père fils voilà travailler en famille avoir des collaborateurs très très proche une hiérarchie un petit peu simplifiée donc ça on sent tout de suite quand on entre dans une entreprise un garage ou autre mais qui ont cette notion de de travail familial oui actuellement j'ai pu constater quand je t'ai vu arriver tout à l'heure que tu ne roule pas actuellement en hybride tu l'envisage oui oui c'est j'en ai encore discuté c'est un projet qui va se faire cette année donc la voiture mon épouse est à changer on va partir vers un véhicule hybride et quel modèle envisagerais tu pour elle apparemment ce serait plutôt l'évoque ok ouais qu'elle a déjà essayé elle l'a essayé mais vite fait comme ça et on nous a proposé un essai là dans les semaines à venir donc on va on va le faire là aussi on va nous laisser un véhicule on va pas de mettre de pression on va pouvoir le tester à son aise donc ça aussi ça fait partie un petit peu du concept global tout à fait et tu es un gros rouleur j'ai je roule plus il ya quelques années mais bon je fais je fais mes 20 20 mille kilomètres voilà oui donc classique la moyenne classique la moyenne ouais la moyenne en plus de disons de la relation client que tu as ici avec la concession malgré tout j'ai appris en discutant tout à l'heure avec antoine que vous aviez on va dire un partenariat qui remonte un petit peu à des liens un peu plus un peu plus anciens oui on a la chance de compter le garage que vrain parmi nos clients donc il y a de nombreux visuels ici qui sont imprimés dans mon entreprise mon activité première mais au delà de ça on gère aussi une équerie de sport et on fait un concours équerie de sport dans quel équitation et on fait un concours complet chaque année et land rover garage que vrain bah ils sont sponsor partenaires c'est plus depuis déjà cinq ou six ans donc on fait le dixième anniversaire cette année et on a prévu aussi de continuer cette collaboration oh ben c'est sympa donc c'est chouette qu'en dehors disons de la relation que vous avez ici d'avoir ce partenariat commercial qui vous lie un peu et qui lie un peu les deux familles on peut dire ça comme cela oui mais vraiment forcément on a vu aussi on a deux entreprises avec des enfants qui qui sont là en tant que repreneurs et on vit un petit peu la même chose jean claude et moi par rapport à antoine et julia qui est qui cavalière professionnelle et qui est destiné à reprendre cette partie de l'activité et donc c'est forcément grisant d'avoir des sociétés familiales qui s'impliquent dans un projet commun voilà au delà du commerce et aussi toute cette cette envie de faire quelque chose de la région ça c'est je trouve ça très chouette d'avoir encore disons cette cette relation personnelle cette relation je dirais humaine quand on voit au jour d'aujourd'hui ben disons voilà la digitalisation et l'internet qui prend la main d'avoir encore disons cette relation privilégiée que tu peux entretenir avec avec bon vos deux sociétés plus les relations que vous entretenez humainement on a l'impression que c'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui alors que c'est tout à fait faux et c'est ça qui donne une vraie valeur ajoutée au pme dans nos régions cette valeur humaine ce contact donc voilà nous m'ont prône ça et je crois que le garage que vrain la même vision des choses et c'est pour ça que ça match forcément on se comprend on s'entend bien vraiment sympa je trouve ça super et cet événement a lieu quand chaque année oui chaque année et là ici ce sera le week-end de l'ascension entre le 26 et le 29 mai donc le décompte à rebours a commencé c'est bien vite on va commencer à monter les obstacles etc donc et l'entrée est gratuite tout le monde peut venir c'est sympa c'est un bel événement ah bah je me réjouis de le découvrir moi j'espère que tu rouler en vélar ouais en vélar traditionnel et donc ici bah donc à découvrir le vélar hybride je suis ravi je suis ravi je vous donne les clés je prends la clé directement je vous laisse aller et on fait un petit débrief après et bah écoutez je vais vous faire un débrief avec plaisir on y va bonne route merci beaucoup bon je C'est génial ! Alors, ça s'est bien passé ? C'est extraordinaire ! Franchement, je te rends les clés, mais la mort dans l'âme ! Alors, quelles sont les différences fondamentales que tu as notées par rapport à ton véhicule ? Écoute, les différences, elles sont assez énormes. Au niveau de l'esthétique, on est sur un véhicule qui est semblable, à part le fait qu'il y a une trappe sur la gauche, évidemment, pour le ravitaillement électrique. La plus grosse différence, je dirais, c'est le silence à bord de l'habitacle. C'est absolument incroyable ! On entre dans une nouvelle dimension, quand on est dans le monde du silence, il y a ça, il y a le dynamisme, il faut vraiment le dire, le dynamisme de la voiture quand on attaque un peu et qu'on veut se faire plaisir avec le rendement électrique. Très spécial aussi, parce que ça ne fait pas de bruit. On a directement leur puissance, directement le couple électrique. Donc voilà, oui, ça c'est les deux très très grosses différences. Et puis toujours ce confort propre à la marque. C'est clair. Mais justement, tu parles de la marque, pourquoi Range Rover ? Pour un tas de raisons, je trouve que ce sont des voitures qui sont d'abord très belles, j'adore la ligne. Elles sont à la limite de l'utilitaire quand on a des enfants, parce qu'il y a une place invraisemblable à l'arrière, quand on part en vacances. Le coffre, oui, le coffre est absolument génial. Moi, j'ai les deux sièges dans ma version thermique, les deux sièges des enfants à l'arrière. Et il reste de la place pour mettre des choses dans le coffre. Donc c'est vraiment une voiture de bon père de famille, j'ai envie de dire. OK. Et donc, ici, c'est terminé. Pour le prochain véhicule, hybride peut-être ? Ah ben ça, je vais voir avec le garage quevrin, évidemment. Mais je pense que oui, on va devoir à un moment donné y passer. 70 km d'autonomie électrique. C'est ce qui est annoncé apparemment. Écoute, moi, je fais 50 km aller-retour entre mon domicile et le boulot tous les matins. Je pourrais donc imaginer, en ne faisant que ça comme trajet, de ne rouler qu'à l'électrique. Et ce serait vraiment une révolution. On a une conscience éco-responsable aujourd'hui quand même là-dessus. C'est clair. Jean-Michel, merci pour cet essai. Geoffroy, merci à toi pour l'essai. Mon plaisir. Merci beaucoup. Antoine, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de croiser Bruno Schmitt, qui est partie de vos clients, monsieur particulièrement sympathique et fidèle de la marque. Également, on a vu Jean-Michel Zeca qui traversait aujourd'hui le garage. Ce sont des partenaires avec lesquels tu travailles régulièrement ? Oui. Alors tout d'abord, Bruno Schmitt est client de longue date chez nous au garage. Et alors, c'était l'occasion de faire un partenariat avec et de mettre en avance justement ce côté familial. Et c'est important pour nous de garder vraiment cet esprit familial au sein du garage. Donc, il te l'a expliqué, le partenariat avec le concours Équestre et sa société digitale. Ok. Et c'est une entreprise familiale comme le Garage Kevrin, qui existe depuis très longtemps, je pense, et qui est un petit peu votre marque de fabrique ici parmi les différents concessionnaires qui de plus en plus sont chapeautés par des groupes. Le Garage Kevrin reste encore, on va dire, une enclave très préservée, je trouve. Exact. On fête bientôt les 100 ans du Garage Kevrin, 40 ans qu'on est ici à Erpens, un peu plus. Et je suis la quatrième génération avec ma sœur Anne-Sophie ici au sein du garage. Ok. Et Jean-Michel Zeka, lui, quel est son, voilà, dans le cadre de un partenariat ? Comment fonctionnez-vous avec lui ? Alors, c'est notre ambassadeur pour Land Rover. Il roule en Vélard et il a pu tester justement le Vélard hybride tout à l'heure. Je pense que ça lui a fort plu et c'est d'ailleurs ce genre de modèle qu'on vend très très bien actuellement et dans les trois marques qu'on représente. Donc l'électrique, l'hybride, c'est vraiment l'avenir. Oui, je pense qu'effectivement, les enseignes que vous représentez, ce sera l'avenir en tout cas dans les trois à cinq prochaines années. On n'y échappera pas, tout à fait. Ok, merci Antoine. Merci. À très vite. À bientôt. Ça va Bernard ? Oui Jo, et toi ? Comment s'est passé ton essai avec Jean-Michel ? Ça s'est très bien passé. Donc il a particulièrement apprécié le silence de fonctionnement du Vélard. Depuis le punch à l'accélération, c'était sympa. Donc c'était un Vélard hybride qu'il a essayé ? Un Vélard hybride, tout à fait. Ah oui, sympa, nouvelle génération. Oui, et toi ? J'ai rencontré Bruno Schmitz, client de la marque et partenaire de Kevra Automobile. Très belle rencontre. Tu le verras dans le reportage que nous avons réalisé aujourd'hui. Je me réjouis. Moi aussi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Petits Essais entre amis. À bientôt.